Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les choses de Macky Sall au Sénégal. Vous savez que le com' au Cameroun, com' au Gabon avant, c'était quoi? C'est-à-dire que quand on a nommé quelqu'un ministre, il est ministre à vie. Ça veut dire quoi en français facile? Il est ministre et on le remplace. Il reste toujours ministre à vie. Il bénéficie de tous les privilèges. Donc, la maison de fonction qu'on lui a donnée, il reste dans cette maison. La voiture des services qu'on avait donnée par rapport à cette fonction, il reste toujours avec cette voiture. Et il doit être respecté toujours et vraiment toujours comme le ministre. Mais ne dis pas qu'il faut manquer de respect aux gens. Parce que dans un pays de droit, tout le monde doit être respecté. Sauf si vous piétinez les règles édictées par la société, c'est là où la justice intervient. Pour vous faire quoi? Pour vous faire respecter les règles. Maintenant, Macky Sall, c'est une vraie catastrophe pour le Sénégal. Je répète, c'est une grosse honte pour l'Afrique. Macky Sall fait partie des présidents qu'on doit vite oublier et qu'on doit mettre dans la poubelle, le nom dans la poubelle de l'histoire de l'Afrique. Macky Sall, c'est ce monsieur qui a humilié l'Afrique avec les blés ukrainiens. Qui passait son temps à parler des blés ukrainiens au lieu de rendre son pays suffisamment outillé pour produire toutes ces choses-là. On parle de l'autosuffisance alimentaire. Self-sufficiency. Self-food-sufficiency. Il ne pensait pas à ça. Il s'est baladé partout. Toulon, l'embargo de la Russie sur la main noire. Vraiment, c'est ça qui crée des problèmes des familles dans le monde. Et on avait bien compris que ce monsieur est tout sauf un panafricain. Il s'est caché derrière le drapeau de l'Union africaine et tout cela. Alors que nos buts étaient de protéger les intérêts de l'Occident. Très dangereux ce monsieur. Mais aujourd'hui, les amis, ces ministres vont vite comprendre. Parce que dans leur tête, oui, il y a eu la transition en douce et tout cela, ou en douceur. On va nous laisser avec nos privilèges. Non, ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous êtes ministre? On vous donne un logement. Vous vivez là-bas. On vous donne un véhicule. On vous donne tous les privilèges. Et vous n'êtes plus ministre. Vous ne voulez pas que les autres qui vont devenir ministre prennent ces choses-là. Ou utiliser aussi. Vous pensez que l'État va toujours dépenser pour construire, pour envoyer ailleurs. Et le peuple va toujours rester comme ça, en train de souffrir. Parce que vous êtes qui? La semaine dernière, Bachirou Jumaï-Faï avait fait et créé une autre. Envoyé à tous les anciens ministres de Makissal. Délibérer, un, les logements, des fonctions. Logements des fonctions, les amis. Donc, ça veut dire que ces gars, ils peuvent avoir leur maison. Ils peuvent aller habiter là-bas. Mais ils prennent ces logements des fonctions. Parfois, ils habitent là-bas. Parfois, ils donnent à leur deuxième, quatrième, cinquième bureau. Si vous voulez être polygames, cherchez les moyens. C'est votre moyen. Vous n'allez pas utiliser le moyen de tout le pays. Parce que quand on parle de maison des fonctions, ça appartient au pays. Ça appartient à l'État. Et l'État, c'est un instrument que le peuple a mis en place pour gérer la cité. La voiture, vous prenez. Le logement, vous prenez. Vous savez, la note est sortie et on les a données, la semaine dernière, on les a données. Le délai, c'était hier, lundi. Et à partir d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore venu déposer leur voiture à l'endroit indiqué, qui n'ont pas vidé leur maison de fonction et déposé la clé à l'endroit indiqué, les amis, seront obligés de le faire maintenant. Pas de voix légaux. Pas de voix légaux. Je n'ai pas dit qu'on va envoyer les policiers là-bas. Ils seront humiliés. Parce que l'État est dans son droit. Ce que l'État est en train de vous demander, c'est logique. C'est logique. Le Sénégal ne vous appartient pas. Le Sénégal appartient à tous les Sénégalais, y compris vous. Donc, si vous êtes serviteur de l'État et que vous voulez vous passer à l'État ou au peuple, vous avez tout faux. Comme l'Afrique, c'est terrible. Les choses qui devraient se faire de façon spontanée, sans crier, gars, on vous oblige à le faire. Est-ce que le président Bachirou Jumaïfa était obligé de faire un communiqué? C'est parce que les gens, les anciens ministres, c'est sur Marquis Salle, c'est pas intouchable. C'est nous. On a le pays. On peut faire ce qu'on veut avec le pays. Et le peuple alors, le peuple alors, ça ne les intéresse pas, les amis. Ils s'en foutent royalement du peuple. Le peuple ne les dit rien. Quand on va parler des élections, c'est là où ils vont parler du peuple. Mais quand ils sont dans leurs fonctions, le peuple ne signifie rien. C'est nous et c'est nous. On doit jouer. On a la voiture. On a la maison de fonction. Ça nous appartient du gros n'importe quoi. La récréation au Sénégal est terminée. Si vous êtes ministre, vous êtes un serviteur de l'État. Et aujourd'hui au Sénégal, c'est clair. Tous les ministres répondent directement au premier ministre. C'est comme ça. C'est comme ça. Séparation de pouvoir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et les gens qui ont voulu, moi, les ministres, parce que la démarche est simple, c'est très cohérent pour vos voix. On vous demande d'abord de déposer des voitures, des services. Après, on fait comment, les amis? On demande de vider les maisons de fonction. Quand on va finir avec cela? Vous savez que le président Bachir O'Faï a commandé une audite. Et il est en train d'auditer tous les ministères. Il est dit, tous les ministères sont audités aujourd'hui. Vous allez voir le gros trou que Macky Sall a les signes. Et ceux qui sont concernés par ce détournement-là, il est en haut. Mes amis sénégalais, les anciens ministres, il est temps de rembourser cet argent ou d'expliquer rapidement. Parce que sinon, après les audits là, le père Koti avait chanté, ça va chauffer au Sénégal. Les anciens ministres vont rembourser eux. Même au Cameroun, ne vous inquiétez pas, parce que les gens pensent que, non, ça ne va jamais changer, pour bien avoir resté au pouvoir jusqu'à la fin du monde. Mais vous vous trompez, vous vous trompez. Le succès à la fin de votre vie est meilleur que le succès au début, et que vous perdez cet succès-là. Ceux qui sont en train de rejouir, ceux qui sont en train de se jouir, ceux qui sont en train de se moquer du peuple aujourd'hui, payeront demain. C'est simple, ne vous n'oubliez jamais cela. Vous allez payer demain de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. La souffrance que vous imputez au peuple, la maltraitance que vous imposez au peuple, tout ce qui est négatif que vous imputez au peuple, que vous imposez même au peuple, les amis, vous allez payer tout le temps. Donc, il est temps de vous ressaisir et de comprendre que la fortune publique appartient à tout le monde. Thank you, friends, for us watching. Thank you again, and bye-bye for now. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501